hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le spinner donc c'est parti donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire comment utiliser comment faire le spinner comment tenir le spinner avec un doigt donc voilà c'est très 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 facile voilà c'est très facile et on peut faire seulement ça si le spinner n'est pas cassé ici il tient l'équilibre et si un de ces trucs noirs tombe si un des trucs noirs tombe c'est que ça veut dire qu'il est cassé donc tu peux plus utiliser ton spinner sauf si tu le répare et aussi ça aussi s'il se casse il est si tu fais comme ça tu trouves qu'il bouge beaucoup il bouge vraiment il va en bas vraiment il va vraiment en haut en bas ça veut dire qu'il est cassé aussi donc là on doit le réparer vous devez réparer parce que parce que sinon vous pouvez plus l'utiliser vous pouvez seulement tourner mais en fait il ne pouvait pas faire vous pouvez pas tenir un spinner avec un doigt donc pour tenir un spinner donc la vraie pour tenir un spinner normalement il faut utiliser il faut utiliser le pouce et le deuxième doigt voilà c'est de là ces doigts que je suis en train de voilà c'est de là c'est de ces deux doigts il y a des gens qui utilisent et qui utilisent ce doigt là et ce et aussi ce doigt là etc il y a beaucoup de gens qui utilisent avec d'autres doigts et en fait la vraie c'est qu'il faut utiliser avec ses deux mains voilà vous prenez le spinner comme ça comme ça voilà et donc voilà donc je vais vous montrer tout de suite comment faire donc c'est très très facile donc il faut d'abord tiens bien tourner il faut un petit peu serré il faut bien tenir il faut un petit peu bien serré dans le spinner et tourner comme ça vous allez tourner vous allez bien tourner tout ce que vous pouvez comme ça une fois seulement voilà tony et vous allez le mettre avec cette vous allez le tourner avec cette mètre voilà cette avec cet truc comme ça vous allez tourner comme ça parce qu'il était comme ça donc j'allais tourner comme ça et vous laissez il faut aussi bien tenir voilà ensuite vous allez vous allez laisser comme ça un petit peu le spinner pendant pendant 10 secondes ou 5 secondes comme ça ça dépend et vous allez le relâcher mais quand vous le relâchez il ne doit pas tomber donc là s'il tombe il faut recommencer 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 jusqu'à ce qu'il ne tombe pas donc moi voilà donc là moi je l'ai fait avec un doigt vous regardez le 3 doigt il est là et avec un doigt il est en train de voilà comme ça donc c'est très 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 facile donc quand vous faites ça ensuite vous devez quand vous faites ça quand vous allez laisser comme ça donc quand vous faites ça vous allez rester comme ça et vous allez ils n'allent pas bouger parce que si vous bougez il va tomber parce qu'il y a des gens qui vont penser que que si s'il bouge pas ils vont il va il va tomber alors que c'est contraire voilà si tu bouges c'est qu'il va tomber alors tu dois pas bouger tu restes comme ça C'est à dire tu restes comme ça et voilà donc là tu peux faire avec le pouce aussi avec aussi le pouce c'est très facile avec le pouce voilà c'est très facile avec le pouce le pouce c'est le plus facile avec le pouce parce que là donc c'est la même chose c'est comme avec le l'autre avec votre doigt c'est la même chose donc là voilà et aussi vous pouvez faire des des mouvements voilà des mouvements comme ça je sais pas moi et voilà donc ça c'est très facile vous faites des mouvements essayez de ne pas toucher le le spinner voilà il faut essayer de ne pas toucher le spinner sans toucher le spinner vous faites des mouvements comme ça et voilà et vous pouvez faire aussi faire vous tenez avec un doigt voilà après donc voilà et j'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas partagez-la et abonnez-vous abonnez-vous à ma chaîne et abonnez-vous à mon instagram voilà abonnez-vous à mon instagram et au revoir pour une prochaine vidéo